Point numéro 14. Création de la réserve communale de sécurité civile de Houille. Je redonne la parole à l'adjointe de Solidarité, Mme Broutin. Merci. Donc, la réserve communale de sécurité civile de Houille est constituée dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile, qui est donc une affaire de tous. Elle rappelle que si l'État est garant de la sécurité civile sur le plan national, l'autorité communale joue aussi un rôle essentiel dans l'information, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale. Pour aider l'autorité municipale à remplir ses missions, le législateur offre la possibilité aux communes de créer une réserve communale de sécurité civile, fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité du maire. Cette réserve a donc vocation à agir dans le seul champ des compétences communales en s'appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en aucune manière de se substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d'urgence. De la même manière, son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide. Un arrêté du maire en précisera les missions et l'organisation. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de créer et d'activer la réserve communale de sécurité civile de Houille, qui s'appellera plus communément la réserve citoyenne aux villoises, et de décider que la réserve communale de sécurité civile sera chargée d'apporter son concours aux maires en matière de solidarité, de lien social, de cadre de vie, environnement, sécurité, plan de crise ou encore canicule. Merci beaucoup. C'est un moment important. On avait bien sûr présenté la mesure aux Ovilois lors du second tour d'élection municipale, donc ça devient concret. Et c'est un moment important aussi, parce que le contexte sanitaire, malheureusement, dure. Et on le voit, le besoin de solidarité et d'engagement du citoyen aussi, auprès de sa collectivité, est de plus en plus nécessaire et important. Et on le voit, certains bénévoles sont déjà déployés à l'occasion de la distribution de masques. Je ne veux que remercier cette énergie très chère et très particulière à Houille, qui s'est mobilisée pour aider l'ensemble de ses concitoyens pendant le premier confinement, à l'occasion bien sûr de la mobilisation de mon prédécesseur, et pendant l'épisode du second confinement et de la rentrée de septembre. Alors je crois qu'il y avait eu des questions quand même pendant la commission municipale de Mme Bellala. Je ne sais pas si vous aviez eu les réponses, Mme Bellala. Moi j'avais trois questions sur la protection juridique. Vous aviez eu les réponses ou pas ? Non, non, pardon, nous n'avons pas les réponses précises. Très rapidement, mais par rapport à vos questions, sur la protection juridique des bénévoles, on aura un contrat d'assurance de la ville qui permettra d'assurer les bénévoles. Par rapport à qui se chargera de faire appel aux bénévoles au niveau administratif, on aura une gestion par la direction des affaires sociales. Plus particulièrement, on a Mme Glohagen qui sera chargée de faire cet appel aux bénévoles. Et pour la formation des bénévoles, vous avez posé une question. Donc la direction des affaires sociales se rapprochera de la direction des ressources humaines pour mettre en place une ou des formations en fonction des besoins identifiés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des observations sur ce point. Je vous propose de passer dans ces cas-là au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Adoptez à l'unanimité. Merci. Merci.